Bonjour et bienvenue, je me présente Serge Yatsens, ingénieur d'application chez Cadmes. Je vais vous présenter comment utiliser et créer une fonction de bibliothèque dans SOLIDWORKS. Une fonction de bibliothèque est une fonction ou une combinaison de fonctions couramment utilisées que vous créez une seule fois et que vous enregistrez sous l'extension SLDLFP afin de les réutiliser ultérieurement. Les fonctions de bibliothèque sont généralement constituées de fonctions, d'esquisses, de plans, d'axes, etc. et un petit L de Library apparaît sur l'icône ajoutée. Une fois insérée dans la pièce, elle est caractérisée par une icône particulière que l'on retrouve dans la pièce elle-même en racine. Dans la bibliothèque de conception, vous trouverez déjà certaines fonctions de bibliothèque fournies par SOLIDWORKS. Pour cet exercice, on trouve deux fonctions de bibliothèque identiques mais sur des bases différentes. Vous insérez une fonction de bibliothèque par un glissé déposé sur une face de destination. Dans le menu, vous devez choisir une configuration. La fenêtre d'aperçu vous indique la référence utilisée pour centrer le perçage. A vous de faire pareil dans votre modèle. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours modifier la configuration, voire la face de destination. Il n'y est qu'à ce moment précis que vous pouvez vous lier à la pièce de bibliothèque. Si cette case est activée, vous n'aurez pas la possibilité de changer les quotations à partir du menu. Après validation, si on développe la fonction, on retrouve les icônes portant un petit « L » sans pouvoir éditer l'esquisse étant donné qu'on est toujours lié à la bibliothèque. Insérons maintenant notre fonction de bibliothèque sur base rectangulaire. toujours par un glissé déposé. Je viens la poser sur la bonne face. Je sélectionne une configuration et je dois ici sélectionner deux arêtes de référence. Je peux dans le tableau récupérer ici deux cotes de positionnement pour recentrer mon perçage. Et comme je ne suis pas lié à la pièce de bibliothèque, je peux cocher pour modifier les quotations dans le menu. Nous retrouvons dans notre feature manager une deuxième fonction de bibliothèque. Et ici, nous avons la possibilité d'éditer les fonctions et esquisses. Si vous désirez ne pas faire apparaître la fonction de bibliothèque dans votre feature manager, vous pouvez d'un clic droit demander de décomposer la fonction et celle-ci apparaîtra comme des esquisses et fonctions classiques. Pour terminer l'exercice, je vais maintenant insérer une rainure de clavettes que l'on peut retrouver dans ce répertoire. Vous voyez déjà plusieurs modèles existants. Toujours par un glissé déposé sur le début de mon cylindre. Je viens sélectionner la bonne configuration et sélectionner une voire plusieurs références. Ici le cylindre. Dans les codes de position, je peux repositionner par rapport au début de ce cylindre, changer sa longueur ou son angle. On peut se poser des questions. Pourquoi sélectionner une voire plusieurs arrêtes ? Pourquoi j'ai parfois des codes de position, parfois je n'en ai pas ? Le plus simple en général, c'est de ouvrir votre fonction de bibliothèque, donc ouvrir la pièce directement. Comme ça, vous pouvez déjà apercevoir toutes les fonctions utilisées avec un petit L que vous retrouvez après insertion. Dans cette base circulaire, la première esquisse a été utilisée pour centrer votre perçage. Si nous éditons, nous remarquons un point centré par rapport au cercle extérieur. Ouvrons maintenant l'autre fonction de bibliothèque sur base rectangulaire. Dans l'esquisse de base utilisée, un point a été positionné et mis en relation en évitant toute relation horizontale et verticale. Les codes, elles, font référence aux deux arrêtes que nous avons dû sélectionner lors de l'insertion. Voici un autre exemple que j'ai réalisé pour vous afin de faire un enlèvement de matière automatique pour l'insertion de la serrure et de la poignée de porte. J'insère la fonction de bibliothèque sur la face. Je sélectionne ma configuration. Je viens sélectionner les deux arrêtes utiles pour le positionnement, la face pour le second enlèvement de matière ainsi que l'arrête pour le centrage. Je règle le positionnement final de ma poignée. Et voici comment réaliser en quelques clics des fonctions fastidieuses pour des choses que vous faites couramment. Pour vous montrer la création d'une fonction de bibliothèque, j'ai choisi un enlèvement de matière sur base d'une rainure droite avec un congé, le tout sur une base rectangulaire. Tout d'abord, je vais réaliser un volume qui va me servir de base pour faire ma fonction de bibliothèque. Ici, je vais utiliser une base rectangulaire que je vais coter pour la forme. Je termine en lui donnant un volume. La hauteur n'a pas beaucoup d'importance. Sur cette base, maintenant, tout ce que je vais sélectionner va avoir de l'importance. La face de sélection, ici, pour créer l'esquisse. La rainure droite, je vais éviter de faire une relation horizontale. Je la fais de biais. J'ajoute des cotes. Pour repositionner maintenant cette esquisse, je vais créer des relations parallèles, perpendiculaires, mais à tout prix éviter horizontale et verticale. Pour maintenant positionner ma cote, je fais une référence par rapport à l'arrête du bas. Je vous conseille de nommer vos cotes, puisque celles-ci serviront comme cotes de positionnement et apparaîtront donc dans les menus lorsque vous insérez votre fonction de bibliothèque. Je fais pareil avec la deuxième cotation. Ici, je prends une seconde référence par rapport à mon arrête de gauche. Je renomme également ma deuxième cote de position et réalise mon enlèvement de matière. Toutes les cotations que j'utilise, que ce soit pour ma fonction ou mon congé ici, pourront être récupérées dans le dernier tableau du menu de la fonction de bibliothèque. En option, vous pouvez, si vous le désirez, ajouter une couleur ou fonction de bibliothèque. Pour l'enregistrement de votre fonction de bibliothèque, plusieurs méthodes existent. J'ai choisi ici la méthode par la bibliothèque de conception. Je sélectionne l'emplacement de destination. Je sélectionne l'ajout par cette icône. Un menu apparaît dans lequel je vais aller rechercher les fonctions et esquisses que j'ai utilisées pour la fonction de bibliothèque. Je leur donne un nom général qui va servir de nom pour la pièce. Je vérifie que j'ai bien l'extension SLD LFP. Et je rajoute une description. Je valide. Et n'oubliez surtout pas de refermer cette pièce, car on ne peut pas l'utiliser si elle est ouverte. Pas besoin d'enregistrer. Retournons à son emplacement pour réouvrir la fonction de bibliothèque. Remarquez la description. Dans cette pièce de fonction de bibliothèque, nous allons retrouver au niveau du Feature Manager deux répertoires. Le premier regroupe toutes les références utilisées lors de la création des esquisses et des fonctions. Le deuxième regroupe toutes les cotes utilisées avec deux sous-répertoires contenant des cotes de positionnement et des cotes internes. Je vais mettre les deux cotes de positionnement dans le bon répertoire. Quant aux cotes internes, il sert à cacher des cotes lors de l'insertion d'une fonction de bibliothèque. Je vais y mettre par exemple la cote du congé. N'oublions pas d'enregistrer les changements et de fermer la pièce avant l'utilisation. Reprenons notre modèle de porte pour faire le test. Je fais mon glisser-déposer et il me demande alors de sélectionner les arêtes pour le positionnement de celle-ci. Je choisis comme première référence celle-ci et celle qui se trouve à sa gauche. N'oublie pas de rester logique lors des clics pour l'insertion. Je retrouve également les deux cotes de position que j'ai glissées dans le répertoire. Après validation, je retrouve aussi la couleur ajoutée. Lors de la dernière insertion, il ne m'a pas posé la question concernant la configuration. Ceci est normal puisque je n'en avais pas. Ici, je crée à l'aide d'une famille de pièces une configuration sur les cotations de ma rainure droite. Testons une dernière fois notre fonction de bibliothèque. Insertion, choix de la configuration et des références. Testons les configurations. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si cela vous a plu. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, contactez-nous par téléphone ou par mail. Je vous dis merci et rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.